Le président rwandais Paul Kagame a rencontré le premier ministre britannique Richie Sunak à Londres jeudi, en prélude du couronnement du roi Charles III. L'occasion pour les deux dirigeants de s'entretenir au sujet de leur partenariat migratoire. Richie Sunak a déclaré que le Royaume-Uni et le Rwanda étaient à l'avant-garde en ce qui concerne les défis mondiaux en la matière. Le Royaume-Uni a conclu un partenariat de plusieurs millions de livres avec le Rwanda afin de lutter contre l'afflux de migrants illégaux en Grande-Bretagne par des voies non autorisées, notamment par bateau. L'accord d'un montant de 140 millions de livres sterling prévoit que certains migrants, entrés illégalement par la Manche, seront envoyés à Kigali s'ils ne peuvent pas être expulsés vers leur pays d'origine. Le projet d'envoyer des migrants dans ce pays d'Afrique de l'Est, une politique jugée légale par les juges de la Haute-Cour, a jusqu'à présent été bloquée par des actions en justice et aucun vol n'a décollé. Il s'inscrit dans le cadre de propositions plus larges visant à décourager l'immigration clandestine, notamment en hébergeant les réfugiés dans des barges au large des côtes anglaises pendant que leurs demandes d'asile sont traitées.